Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un fusil d'assaut qui nous vient d'Espagne avec ce 7 mai. En l'occurrence, c'est un modèle B, mais je vais profiter de cette vidéo pour parler de l'histoire globale de cette plateforme qui a donné le célèbre G3 conçu par Hector Encore. Mais avant de se lancer dans l'histoire de cette arme, un grand merci à l'entreprise Wellkit qui m'accueille et qui me confie ce 7 mai, et toujours un grand merci au soutien de la chaîne, que ce soit via Tipeee ou Player, et qui me permettent de poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez. Pour comprendre l'histoire de ce fusil d'assaut espagnol, il faut revenir à la fin de la seconde guerre mondiale en Allemagne. En 1945, les ingénieurs de chez Mauser mettent au point le fusil d'assaut STG-45 avec son mécanisme avec un retardement qui est assuré par une paire de galets. A la fin de la guerre, de nombreux ingénieurs allemands vont aller dans différents pays, dont la France où ils développeront aussi une arme tirée du STG-45, mais j'espère y revenir un jour. Ils vont aussi aller en Espagne. Un de ses ingénieurs est Ludwig von Grimler, qui rejoint le Centre d'études techniques des matériaux spéciaux, qui est un organisme créé en 1949 et dont une des missions était de développer diverses armes pour l'armée espagnole. Ce nouveau fusil va s'appuyer sur le mécanisme du STG-45 qui, il faut le rappeler, utilise une cartouche intermédiaire, en l'occurrence le 8 mm court, et cela va avoir un impact sur le reste du développement de cette nouvelle arme. Parallèlement au développement d'un nouveau fusil d'assaut, l'Espagne travaille sur une nouvelle cartouche de 7,92 par 41 mm, qui est une cartouche avec une ogive assez longue et une construction en partie en aluminium. Et là encore, c'est un ingénieur allemand qui est en charge de ce projet, en l'occurrence le docteur Gunther Voss. L'objectif est d'avoir une cartouche avec une ogive légère et avec un recul modéré pour permettre le tir en automatique, tout en gardant une bonne précision à distance. Les premiers prototypes de ce fusil d'assaut seront aménagés pour cette nouvelle cartouche, notamment le 7 mai modèle A, que l'on peut reconnaître par son absence de garde-main, ou plutôt c'était son bipied qui faisait office de garde-main quand on le repliait. Sur ces premiers modèles A, le tir automatique se faisait culasse ouverte, et le tir semi-automatique culasse fermé, un peu comme sur un FG-42. Et quand on regarde la crosse de ce premier modèle, elle fait vraiment penser à celle d'un Sturmgewehr. Finalement, avec la standardisation autour du C-62 par 51 mm dans le cadre de l'OTAN, on veut modifier les fusils d'assaut pour la nouvelle cartouche, et cela va donner le modèle B, qui va être le premier à être vraiment produit en nombre. Et sur ce modèle B, on a un garde-main en acier embouti. Mais la transition vers le C-62 OTAN va être compliquée, car l'arme n'était pas conçue pour une cartouche générant autant de pression, et c'est ce qui va donner naissance à la cartouche C-62 7 mai, qui dispose d'une charge et d'une ogive avec un point réduit par rapport au C-62 par 51 mm standard. Évidemment, cela va créer des problèmes logistiques, car il faut jongler entre le C-62 OTAN pour les fusils mitrailleurs et le C-62 7 mai pour les fusils d'assaut. Finalement, les ingénieurs vont trouver un moyen d'adapter le fusil d'assaut pour la cartouche de C-62 OTAN, avec un nouvel ensemble mobile et un nouveau ressort récupérateur. Et les modèles B vont tous être modifiés pour être compatibles avec la cartouche de l'OTAN. Dans les années 70, on passe alors au modèle C, avec un garde-main en bois, et cette version a été conçue de base pour le C-62 OTAN, et on modifie les organes de visée qui vont passer à l'arrière et on va avoir les œilletons classiques. D'ailleurs, les organes de visée de ce modèle B font vraiment penser à ceux d'un STG-44 ou STG-45, avec la hausse touche en ciel qui se situe au milieu. Le modèle C devient alors l'arme standard de l'armée espagnole en 1974, et bien qu'il existe un modèle E avec un garde-main en plastique, cette version n'a pas été vraiment produite en masse. Je vais faire une petite pause dans l'histoire de ces fusils d'assaut espagnols, et je reprendrai ça dans la conclusion, car on va désormais regarder ce 7 mai d'un peu plus près, et je vais également le démonter. Ce fusil mesure un peu plus d'un mètre de long, avec un canon de 45 cm, et l'arme pèse 4,4 kg non chargé. Comme on peut le voir, le fusil utilise de l'acier embouti, et au bout du canon, on a un frein de bouche et l'essentiel pour les tirs de grenade à fusil. Les organes de visée sont une sorte de mix entre les organes de visée que l'on trouvera sur les armes de chez Enkler Encore, et ceux du STG45. D'ailleurs on a une hausse qui est réglable jusqu'à 1000 mètres. La crosse qui est en bois est elle aussi une sorte de mix entre celle du futur G3 et celle du Schoenbgewehr, et on peut voir qu'on a les trous, les deux trous ici qui vont nous servir à mettre les goupilles, mais on verra ça quand je démontrer ce fusil. L'ergonomie du 7 mai nous paraît maintenant classique, avec le levier d'armement sur la gauche, le levier que l'on peut bloquer en arrière. On a également le bouton d'éjection du chargeur avec le levier devant l'arcade de ponté, et également le bouton situé ici, si jamais on a vraiment de très longs doigts. chargeur qui peut contenir jusqu'à 20 cartouches de 7,62x51 mm. On a aussi une poignée de transport, et un sélecteur de tir à trois positions pour le tir automatique, semi-auto, et la sûreté. Le démontage n'est pas très compliqué, on enlève le chargeur, on vérifie qu'on n'a rien dans la chambre, et on a deux goupilles ici, enfin on devrait en avoir deux, et on a une qui a décidé de prendre sa liberté. Donc je vais enlever la goupille ici, j'appuie dessus depuis la gauche, je l'enlève. Je maintiens bien la crosse parce qu'avec le ressort récupérateur, elle va avoir tendance à partir en arrière. Donc je la retire et je peux la mettre dans le trou prévu à cet effet. Je vais ensuite retirer la crosse. On peut voir le ressort récupérateur et la tige guide. Je vais faire pivoter le groupe de détente et je peux alors retirer la culasse. Sur ce modèle là, le groupe de détente pivote, mais normalement on a une goupille qui s'enlève comme pour le reste, ce qui permet de détacher cette partie. Au niveau de notre culasse, ça nous paraît très classique maintenant. On va voir la griffe de l'extracteur et on peut voir son ressort ici. On a nos galets qui vont retarder l'ouverture. Là, ils sont sortis et on va les faire entrer en tirant la tête de culasse en avant. Regardons maintenant comment fonctionne ce mécanisme de retardement. Lorsque l'arme est prête à tirer, une cartouche est dans la chambre et la culasse est en avant et les galets sont forcés à l'extérieur grâce à la forme du bloc de verrouillage. La puce à queue détente va relâcher le marteau qui va frapper le percuteur qui va faire saillit et frapper l'amorce. Lors de la mise à feu, la pression de l'étui contre la culasse va la forcer à reculer. Cependant, avant de pouvoir reculer, les galets doivent se rétracter à l'intérieur, ce qui va permettre de retarder l'ouverture jusqu'à ce que la pression dans le système soit suffisamment basse. Ensuite, la culasse va pouvoir poursuivre son mouvement vers l'arrière en extrayant puis en éjectant l'étui. Pour faciliter l'extraction, la chambre dispose de cannelures, ce qui est une des innovations de cette arme car le STG-45 n'en disposait pas. En fin de course, elle repart en avant sous la force du ressort récupérateur, elle chambre une cartouche et les galets vont de nouveau sortir pour assurer le retardement d'ouverture. Pour le remontage, on fait l'inverse. Je vais remettre le ressort récupérateur sur la tige guide. Je vais remettre la culasse en faisant attention que les galets soient bien rentrés. Il faut vraiment tirer la tête de culasse vers l'avant. Et on peut voir que l'on a un trou situé ici dans lequel je vais mettre le ressort récupérateur. J'envoie l'ensemble mobile totalement en avant. Je rabats la partie avec le groupe de détente. Je prends mon ressort récupérateur et je vais le mettre dans le trou. Donc c'est en haut. Ensuite, c'est la tige guide de rentrer à son tour. Je referme le tout. Je prends ma goupille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on devrait en avoir deux. Je la remets en position. Et on est bon. J'en profite de ce remontage pour montrer que l'on n'a pas d'arrêteur de culasse comme sur un G3. Donc là, j'ai un chargeur vide, mais la culasse ne reste pas bloquée en arrière. Les fusils d'assaut 7 mai sont des armes qui ne sont pas très connues, contrairement à leurs successeurs G3. Des modèles en 5,56 par 45 mm ont également été conçus, avec les 7 mai L et LC, qui seront adoptés à partir de 1984 et qui seront, j'espère, les sujets de prochaines vidéos. Ces fusils d'assaut n'ont pas eu le succès des futurs G3, mais ils seront utilisés lors de la guerre d'Algérie par les commandos de marine qui avaient intercepté une livraison de fusils destinée au FLN. D'ailleurs, si je trouve le temps, je vous raconterai peut-être cette histoire dans une course vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir cette arme disons hispano-allemande. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous le souhaitez, je vous invite à rejoindre le Tipeee ou Player en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo !